Dans YesWiki, on a la possibilité de rendre visibles les données qu'on a collectées à travers un formulaire. Il y a plusieurs rendus possibles, plusieurs templates qui sont mis à disposition. Il y en a deux qui sont un peu particuliers, qui sont le template map et le template calendar. On va juste les voir en vitesse. Donc ici, on a un formulaire dont les fiches sont rendues visibles avec un rendu de base, donc avec des fiches qui s'ouvrent et qui se ferment comme ceci. Pour peu que dans un des formulaires, vous ayez une adresse qui a été demandée, sinon forcément on ne peut pas faire de carte, ou une date qui a été demandée, sinon on ne peut pas faire de calendrier, on va pouvoir appeler ces fiches suivant ces templates. Alors ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode édition sur ce wiki et donc on va rajouter les données pour pouvoir afficher celles-ci sous forme de carte. Donc je vais en mettre template égale map.tpl.html. Voilà, donc si je relève vite le code, on a accolade à collade, on appelle le module bazar, on va cacher le menu, on va afficher un champ de recherche, on demande à obtenir les informations en provenance du formulaire dont l'ID est 1, on a activé un template, le template map qui génère la carte, puis il y a des paramètres qu'on peut rajouter quand on fait appel à un template carte qui est le niveau de zoom par défaut, la latitude et la longitude sur lesquelles il faut centrer la carte, et puis groups, ça on l'a déjà vu dans un autre tutoriel, ça permet d'afficher sur la droite de la page des champs de filtres dynamiques. Donc on va voir si effectivement en appliquant le champ template, on obtient bien une carte. Donc évidemment les fiches de mon wiki avaient été, enfin contenaient une adresse. On voit qu'effectivement elles sont alors placées sur une carte correctement et activables en appuyant simplement sur le bouton, ce qui n'empêche absolument pas le tri de continuer à être effectif par la droite. Alors si maintenant on a aussi une date dans le formulaire, on peut par la même procédure faire apparaître non plus cette fois les données sous forme de carte, mais sous forme de date. Alors dans mes fiches il y a effectivement une date, alors ce que je vais faire c'est que je vais remplacer le template par calendar qui va faire ceci. Donc plutôt que d'avoir un affichage sous forme de carte, eh bien on va avoir un affichage sous forme de calendrier avec les mêmes données, ce sont exactement les mêmes données, mais cette fois qui s'affiche dans un calendrier à l'emplacement qui est le leur, avec toujours la même possibilité de filtrage dynamique. Merci. Merci. Merci.